bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode on va parler de Raycan Focal je vous ai fait un article en 2018 sur ce logiciel mais c'était un article pas une vidéo et là j'ai reçu un mail de la part de Raycan me disant qu'ils avaient sorti la nouvelle version je me suis dit tiens je vais faire une vidéo pour voyer un peu plus comment ça fonctionne ce genre de logiciel donc ça va permettre quoi ça va permettre de régler l'autofocus sur votre appareil photo ce qu'on appelle le micro ajustement pour avoir quelque chose qui est le plus net possible sachant que certains objectifs ont ce qu'on appelle du front ou du back focus c'est à dire qu'ils font la mise au point soit un peu devant soit un peu derrière mais pas exactement au bon endroit donc avec ce genre de logiciel on va pouvoir le régler pour le test j'ai monté sur l'objectif le 24 mm sigma art un objectif que vous m'avez offert en mettant de l'argent sur ma cagnotte puis je l'avais pas encore calibré normalement on n'a pas besoin de calibrer ces objectifs là ils sont quand même de de bonne facture mais bon je me suis dit on va regarder ce que ça peut donner j'ai dû tricher d'ailleurs pour faire le test mais je vous expliquerai ça je vous expliquerai ça après si vous entendez un petit soufflement derrière c'est une une lumière c'est un flash lumière continue qui est en train d'éclairer la mire parce que pour réussir sa calibration il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de lumière sur la mire pour qu'on ait aucun problème de vibrations donc il faut vraiment que le temps de pose soit assez court donc il faut vraiment amener pas mal de lumière sur la mire pour qu'on soit sûr des résultats on y va on va regarder un peu comment ça marche donc là j'ai installé le logiciel je l'ai lancé je vais pas vous faire l'installation c'est n'importe quel logiciel windows vous devez connecter votre appareil sur un port de votre ordinateur alors si vous calibrez beaucoup d'objectifs avec des focales très différentes la distance qu'il faudra mettre entre la mire et l'appareil photo va être différente donc il faut faudra déjà une pièce assez grande une pièce assez éclairée il va falloir pendant les réglages que vous accédiez à votre appareil photo pour changer des choses donc votre appareil photo il est sur trépied mais il va être facilement je dirais accessible pour que vous puissiez changer des paramètres donc faut faire ça d'une manière confortable faut prendre son temps faut bien installer son matériel parce que si on fait ça à la va vite on risque d'avoir de mauvais résultats donc je vous conseille de bien vous préparer éventuellement si vous avez un petit câble usb et vous trimballer avec votre appareil photo moi c'est fait sur ma station donc là j'ai un câble usb d'un mètre cinquante comme ça je ça va je suis je suis confortable pour faire mes réglages alors la première chose qu'on va faire c'est qu'on va déjà trouver l'appareil photo donc pour l'instant je n'ai pas allumé je vais l'allumer voilà j'allume mon appareil photo je clique là pour qu'il fasse un refresh et il me trouve mon appareil photo qui est là très bien et je vais me connecter à mon appareil photo donc vous risquez d'entendre des bruits et puis de temps en temps il parle aussi le logiciel mais ça c'est des choses que vous pouvez régler à différents endroits donc il me dit j'ai un appareil photo très bien alors ça j'ai demandé au support j'attends leur réponse je sais pas ce que ça veut dire ce limited là va faire apparaître un message d'avertissement à chaque test mais je ne sais pas comment le comment le retirer de toute façon si votre appareil est mal réglé lorsque vous allez faire les tests le logiciel va vous le dire donc si vous n'êtes pas en mode AV il va vous dire non faut se mettre en mode AV si vous au niveau de la mise au point vous n'êtes pas sur le collimateur central il va vous dire t'es pas sur le collimateur central si vous avez dans les paramètres dit que vous vouliez faire les tests à 200 iso il va dire attention les tests normalement ça se fait aux iso de base donc pour nous canon c'est 100 pour les nikoni je sais plus si c'est 50 ou 60 donc voilà le logiciel va va vraiment tout préparer pour que le test se passe bien donc là j'ai mon appareil il est connecté 74 de batterie c'est pareil si vous êtes en dessous de 50 il va vous dire attention tu devrais changer la batterie avant de continuer les tests donc ça c'est plutôt pas mal fait l'objectif est pas reconnu j'ai remonté le point chez eux d'ailleurs bon il reconnaît que c'est un 24 mm mais je dirai il reconnaît pas le nom donc je leur ai si vous cliquez là dessus vous arrivez sur une page web et vous pouvez dire mon objectif c'est ça et comme ça ça enrichit la base de données la première chose à faire ça va être de vérifier que la cible est bien placé alors la cible quand vous irez sur leur site vous allez dans la faq et vous allez pouvoir récupérer un fichier où il ya la cible et vous allez pouvoir l'imprimer d'accord je vous conseille d'imprimer ça sur si possible correctement quand même puisque l'objectif c'est de faire le plus net possible si votre imprimante c'est vraiment une imprimante qui bave trop le test il risque de pas être génial maintenant moi je l'ai fait c'est une mg je sais plus quoi 54 quelque chose c'est une imprimante photo mais alors tout à fait grand public avec uniquement quatre ou cinq ancres je crois même que c'est ouais je vais avoir quatre couleurs à noix ou quelque chose comme ça et j'ai mis ça sur mon mur très bien donc là on va simplement appuyer sur star donc là mais il prend le contrôle de l'appareil et commence à regarder les différentes choses et là vous voyez il m'a mis tout en vert donc là c'est ma cible d'accord s'il ya quelque chose qui va pas il va vous le dire c'est à dire que si par hasard la cible n'est pas bien en face sur le plan de l'appareil photo il va vous dire ça va pas si la distance est pas bonne il va vous dire ça va pas là il vous dit la distance c'est les 1,3 mètres c'est bien si ici la focale est pas bonne pour tester va vous le dire aussi pareil pour tous les settings de l'appareil photo si vous n'êtes pas en mode AV il va vous le dire là donc voilà il va vous donner plein d'informations et là il vous parle aussi du niveau de lumière vous voyez que là j'ai un niveau de lumière qui me permet de faire à l'ouverture maximum de cet objectif qui est f sur un 4 j'arrive à faire 1 sur 320 secondes à 100 iso d'accord donc ça c'est important parce que si vous diminuez là comme ça va jouer en montant descendant le miroir votre appareil va vibrer et vous risquez d'avoir les tests qui sont faussés donc c'est là où il est quand même important d'amener beaucoup de lumière sur cette cible d'accord et puis comme je dis si vous changez les paramètres du logiciel il va vous dire ça va pas il va dire c'est bon je peux faire mes tests donc là tout est au vert je peux y aller la première chose que je vais faire c'est déjà vérifier j'en suis où c'est à dire que là je vais vérifier l'état de calibration de mon appareil photo et ensuite ici je pourrais vérifier ensuite le régler d'accord on va sûrement pour aujourd'hui s'arrêter là et on fera un autre épisode sur les autres les autres tests parce que c'est si j'irai ça peut être un peu long ok donc là on y va j'ouvre ce truc là là j'ai des paramètres par défaut qui me disent ok on va retirer le focus avant de refaire la mise au point on va faire huit points on va utiliser l'ouverture maximum lorsqu'on va faire du des focus on va aller vers l'infini et là on va faire un des focus assez grand ça c'est des choses que vous pouvez changer quand vous allez ici sur settings vous allez pouvoir changer ici les valeurs de ces choses là là je vais rester en automatique d'accord pour voir ce que ça donne c'est une première approche du logiciel donc je vais le faire en automatique c'est parti donc là il va commencer à faire des mesures de points d'accord il va mettre les points sur une courbe et il va vous montrer à chaque fois ce que ça a donné comme résultat d'accord donc la courbe elle va apparaître une fois qu'il aura fait des points là il fait des mesures par rapport aux deux modes d'autofocus que j'ai d'accord puisque on a l'autofocus entre guillemets standard on appelle ça le phase detection et on a ce qu'on appelle le dual pixel ça c'est plus le mode live view d'accord on voit d'ailleurs ici que c'est meilleur en live view que pour l'instant en mode détection de phase et voyez mon point mon premier point se trouve ici d'accord c'est pas c'est pas c'est pas mauvais mais c'est pas terrible on peut faire on peut faire sûrement beaucoup mieux et donc là il va faire les différents points et ben je vous propose de se retrouver une fois qu'elle aura terminé les différents points donc voilà il a terminé qu'est ce qu'il me dit il dit ton objectif il a besoin d'être calibré d'accord il trouve que il est pas assez bon donc il me dit on a besoin d'être calibré il me dit je suis confiant dans mes tests ça ça veut dire quoi en fait il fait plusieurs mesures d'accord et il a repéré que les mesures étaient cohérentes les unes par rapport aux autres donc là lui pour lui c'est ouais là je suis confiant en fait ici quand il n'est pas confiant soit vous avez un problème matériel soit c'est que vous n'avez pas assez de lumière et donc les mesures se sont mal faites d'accord donc ça c'est là où je vous disais c'est important d'avoir de la lumière donc voilà la courbe qui m'a donné là il me donne des informations je peux voir ici le focus de l'un de l'autre suivant que je suis en focus entre guillemets standard ou en live view je peux si je veux aller dans les détails dans les détails je vais avoir plein d'informations en plus je vais avoir tous les points si je clique sur un point là je vais avoir tous les détails du point bref si vous êtes un ingénieur vous allez adorer ce genre de choses un ingénieur technique vous allez adorer ce genre de choses donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de le calibrer on va voir quelle chose il faut changer pour avoir une meilleure calibration donc ça ça se fait ici donc on va y aller c'est parti alors là c'est pareil on va laisser tout en auto mais il ya plein de choses c'est l'ouverture c'est de la même manière quel mode on calibre alors c'est la détection face puisque comme je voulais expliquer l'autre le dual mode pixel entre guillemets il est censé se démerder tout seul puisqu'il regarde le micro contraste entre deux points donc c'est un mode un mode différent c'est pareil on peut choisir quand il change le focus est ce qui va vers l'infini est ce qui va plutôt vers plus près ça c'est des choses qu'on peut changer pour l'instant on va le laisser en automatique et c'est parti donc là de la même manière il va faire des mesures d'accord et il va faire apparaître des choses sur une courbe il va vous demander je vais augmenter un peu le volume de mon ampli pour que vous l'entendiez des fois il va me parler et des fois il va me parler parce qu'il va me demander de régler le micro contraste de mon appareil donc là voyez il a fait il est à zéro micro ajustement et là il est en train de faire des mesures de différents points d'accord et au bout d'un moment il va dire bon ben mets toi ailleurs alors sur mon appareil je suis obligé de le faire manuellement ce micro ajustement c'est une tout moins 20 donc là je me suis arrêté de parler pour que vous l'entendiez je le mettrai un peu plus fort pour les coups d'après donc là il m'a dit d'aller mettre mon micro ajustement à moins 20 alors ce qui est marrant c'est que les phrases sont en anglais et les chiffres sont français j'ai posé les questions support le logiciel j'attends la réponse mais pour moi le logiciel est plutôt en anglais mais d'ici là il y aura peut-être une une réponse et je vous dirai donc là je vais aller moi modifier mes paramètres de micro ajustement donc là je suis en train vous le voyez pas mais je suis sur mon appareil en train de faire ce qui me dit et il me demande d'aller à moins 20 et ben je vais à moins 20 voilà je suis allé à moins 20 alors il faut bien le faire quand il ya cette fenêtre qui apparaît parce que en fait quand cette fenêtre apparaît il vous rend le contrôle sur l'appareil autrement vous n'avez pas le contrôle sur l'appareil donc n'allez pas vous amuser à appuyer sur continue pour régler le paramètre non on faut le faire pendant qu'il ya cette fenêtre donc j'y vais j'ai mis moins 20 c'est parti et il va faire les mesures alors là vous voyez à chaque fois il vous donne le point le moins bon et le meilleur d'accord sur la mesure donc là on voit que les différents points qu'il a fait au niveau mesures étaient tous à peu près au même endroit d'accord donc là il est en train de faire des mesures à moins 20 à moins 20 c'est pas terrible terrible le résultat qu'on obtient donc on va voir s'il arrive à faire mieux après mais la moins 20 c'est vraiment c'est vraiment pas terrible alors des fois ça sera même tellement mauvais qu'il va dire je suis pas sûr qu'il y ait une mire donc il va vous demander de confirmer qu'il y ait bien une mire et qu'elle soit faute ça peut arriver donc là il me demande de refaire le réglage et de le mettre à plus 20 donc c'est exactement ce que je vais faire hop je vais tout à fait de l'autre côté le temps que j'y arrive je suis à plus 20 ok c'est bon je suis à plus 20 c'est parti donc là il va faire la mesure à plus 20 là de la même manière on voit que les points étaient assez tous ensemble d'accord donc à plus 20 on voit qu'il est à peu près pareil qu'à 0 donc normalement il devrait en déduire qu'il ya une courbe qui fait comme ça et qui redescend donc il va aller mettre un point va aller mettre un point quelque part quelque part par là là on voit d'ailleurs que voyez il a fait les mesures de différents points donc là il y ait une petite différence sur les mesures d'accord et il le montre il le montre là et il s'est mis ici il s'est mis sur le plus haut donc là il me demande moins 10 on y va donc information je passe à moins 10 je suis à moins 10 ok et je réappuie sur continue donc là il va vérifier son hypothèse ici d'accord c'est cette hypothèse là qu'il est en train de vérifier donc on va voir s'il met les points là d'accord s'il met les points là c'est que son hypothèse était bonne voilà il met les points là donc c'est que son hypothèse était bonne souvent en termes de courbes de calibration ça a toujours un peu cette tête là c'est à dire qu'il ya aux extrémités c'est pas bon il ya un point quelque part où c'est meilleur que les autres donc là il me demande plus 10 et ben je vais lui mettre plus 10 hop plus 10 7 ok et j'appuie sur continuer et là on va voir ce qu'il arrive à me faire premier point qui va apparaître pas mal donc là à plus 10 ça sent quand même bien meilleur alors il me dit le mieux c'est plus 10 d'accord donc il me dit avant j'avais ça maintenant j'ai ça vous voyez que on a quand même on est on est passé vachement plus net ça il faut c'est je suis en train de regarder ma cible oui ça c'est quelque chose qui fait qui fait 2 cm à peu près d'accord donc on voit quand même que c'est bien meilleur on est passé d'une qualité de focus de 926 à 1314 donc là je vais faire accepter d'accord il me dit attention maintenant sur ton appareil photo il ya plus 10 en effet j'ai fait ce qu'il m'a demandé donc moi je suis arrivé à plus 10 ce qu'on peut faire éventuellement c'est qu'on peut aller vérifier d'accord je vais aller vérifier ici est ce que c'est bien calibré d'accord donc je vais refaire une mesure pour vérifier donc là c'est pareil il va faire toutes ses mesures et je vous propose de se retrouver une fois que les mesures seront terminées donc voilà le test est terminé donc la meilleure valeur que j'ai eu là la moins bonne c'est là donc vous voyez que maintenant je suis parfaitement dans le vert avant j'étais ici d'accord donc ben maintenant j'ai un couple objectif objectif appareil photo qui est bien calibré pour l'ouverture maximum qui est de 1.4 alors je vous ai dit que j'avais triché en fait comment j'ai triché mon j'ai fait pas mal de tests avant et j'avais des résultats qui étaient assez différents et donc j'ai contacté le support j'ai dit les gars je comprends pas je n'arrive pas toujours à la même valeur des fois il me dit plus 9 plus 14 0 ça change et donc ils m'ont répondu il dit ça c'est typiquement le problème lié à une mauvaise lumière vous n'avez pas assez de lumière et donc s'il n'y a pas assez de lumière le système va pas faire de bonnes mesures et en effet donc je suis allé chercher ma mon flash studio lumière continue 1000 watts que j'ai mis sur la cible et depuis les résultats sont très cohérents d'accord donc ça c'est important il faut vraiment votre cible elle soit bien éclairé et je me suis rendu compte que mon objectif n'avait pas besoin de calibrage ce qui n'est pas étonnant c'est quand même des objectifs assez cher ils sont vendus en plus avec un espèce alors ils sont pas vendus avec faut l'acheter en plus mais c'est une espèce de doc qui permet de changer leur leur calibration si on veut et donc je me suis rendu compte que mon truc était bien calibré donc comme je voulais quand même vous montrer le résultat d'une calibration parce que j'ai fait avec ce doc justement ben je l'ai décalibré donc j'ai mis tout à moins 10 d'accord et donc ben ensuite lui ce logiciel là me dit ben pour compenser faut mettre à plus 10 sur l'appareil photo donc c'est pour ça que je vous ai dit que j'ai triché en fait j'ai rendu mon à mon objectif mauvais pour pouvoir ensuite le calibré correctement avec l'appareil photo tandis qu'il n'a pas besoin d'être calibré il est très bon au niveau de la de la mise au point donc ça écoutez on va s'arrêter là pour une première fois donc ça ça vous permettait de bien mettre la cible ça ça vous permet de vérifier est ce que vous êtes calibré ou pas ça ça vous permet de régler vous même ensuite votre calibration et de trouver quelle est la meilleure comme j'ai dit sur certains appareils faut faire les changements en manuel sur d'autres ça sera complètement automatique et je vous propose d'aller voir ces trucs là dans une deuxième vidéo parce que là on y est déjà à mon avis tranquillement à 20 minutes et donc on fera ça ça sera la prochaine on approche de noël donc je pense que ça sera directement la prochaine qui vous montrera ses autres fonctions voilà merci au revoir 1